D'où vint ce nom de Iessa pour Jésus ? Une hypothèse Le nom Jésus dérive du latin Iessus, écrit Jésus depuis le XVIe siècle de notre ère, ce qui transliterait le nom grec, Iessus, du Nouveau Testament de la Sainte Bible. Au premier siècle de notre ère, un ange du Seigneur apparu à Joseph, le fiancé de Marie, la mère de Jésus, et dit « N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Avant le troisième siècle avant notre ère, le nom Iessus était une translittération en grec du nom hébraïque Yahshua. Avant le premier siècle de notre ère, la forme, Yahshua, était une contraction de l'ébreu Yahshua, le nom propre de Josué. Le nom Yahshua, se compose de deux éléments, Yah égale l'éternel, et Yahshua égale salut. Avant le sixième siècle de notre ère, le nom Yahshua fut translittéré en syriac, l'araméen écrit, comme Yahshua. L'araméen se parlait couramment à l'époque au Moyen-Orient. Au septième siècle de notre ère, le nom Yahshua aurait été translittéré en arabe, avec des transmutations influencées par la phonologie arabe. La demi-voyelle araméenne, E, serait devenue la pure voyelle arabe, I, ce qui se prononce facilement avec une frappe de glotte initiale. Tandis qu'à voyelle, A, et la frappe de glotte terminale de l'araméen, se serait transformée en voyelle longue, A, indiquée par un yau de finale muet, un phénomène bien attesté pour les non-propres arabes. Ainsi, le nom Issa aurait pu devenir le nom propre arabe de Jésus au bout de plusieurs étapes. Pareillement, Yahushua égale Yahshua égale Yesus égale Yesus égale Jésus égale Jésus. Donc, à chaque fois que l'on prononce le nom de Jésus, ou de Issa, on déclare que l'Éternel est Sauveur. Sous-titrage ST' 501